Je lis du livre de Matthieu chapitre 23, les versets 7 et 8, ce qui suit. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabis. Oui, rabis, mais vous ne vous faites pas appeler rabis, car vous n'avez que maître, qui est le Christ, et vous êtes tous frères. Alors, notre thème, c'est « Ne vous faites pas. » Prions. Seigneur, nous te remercions pour le modèle que tu nous donnes. Merci de nous aider à comprendre que toutes les fois qu'il y a l'authentique, il y a aussi la contrefaçon. Que ton esprit nous éclaire, nous en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, toutes les fois qu'il y a l'authentique, il y a la contrefaçon. Toutes les fois que Dieu dit quelque chose, il y a des hommes qui font le contraire. Nous sommes bien dans notre cadre religieux, où Jésus parle des pharisiens, des scribes, des dirigeants spirituels, qui, au niveau de la société, avaient des pratiques. Jésus s'adresse à la foule et à ses disciples, ceux qui, lors de son départ, auront la responsabilité de continuer la mission pour laquelle il les a appelés, il les a préparés. Et que dit Jésus ? D'être l'opposé de ce qu'ils voient. De ne pas faire ce qu'ils voient. Il s'adresse aux dirigeants spirituels, en leur disant de manière claire et précise, ne vous faites pas appeler maîtres. Mais cela s'adresse aussi aux fidèles. Car si les fidèles lisent la parole, ils n'ont aucun problème par rapport à cela. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Mais oui, en aucun cas, tu dois appeler une personne maître. Tu n'as qu'un seul maître. C'est l'éternel des armées. Maintenant, qui incite les gens à avoir cette attitude ? Qui incite les gens à flatter les goûts des humains ? Comme nous le faisons, que faisons-nous en fait ? Nous violons la parole de Dieu. Nous faisons le contraire de ce que Jésus a dit et nous encourageons des individus à développer toute espèce de péché, entre autres, l'orgueil, le m'as-tu vu ? Je ne suis pas n'importe qui. Je suis ceci. Je suis cela. Non ! Le serviteur de Dieu est au service de l'éternel. Et Jésus nous donne la parabole du bon samarité. Un homme qui a été battu, qui est laissé pour mort, le sacrificateur qui passe, le dirigeant spirituel, que fait-il ? Il passe outre. Le lévite, un autre homme spirituel, il passe outre. Des dirigeants, des modèles, des enseignants du peuple, puis un samarité. Un homme qui vient de Samarie et ces personnes étaient regardées pour de moins de rien, pour ne pas dire de vous rien. C'est lui qui s'arrête, qui pense les plaies, qui s'occupe de l'individu, qui l'amène à l'hôtellerie, qui paye et qui dit « Je repasserai, s'il manque, je paierai » de manière désintéressée. C'est ça qu'être au service de l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Merci pour cette parole qui nous indique que nous ne devons appeler personne rabbi. Et j'ai en mémoire, maître, des personnes dans une île de la Caraïbe où des membres de leur communauté les appellent « mon révérend ». Et ces hommes acceptent ce titre alors que la Bible déclare « Vous révérez l'Éternel ». Mais l'ennemi a aveuglé des gens. Cette dirigeant spirituel, entre guillemets, qui accepte l'appellation « mon révérend ». Seigneur, subtilement, ces hommes, ces fidèles, sont en train de pécher parce qu'ils suivent l'exemple du père du mensonge. Merci de nous protéger. Merci de nous inciter à lire ta parole. Car ce n'est qu'ainsi que nous nous protégerons. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite de passer une bonne nuit.